Musique Quatre terroristes italiens arrêtés à Faris, parmi eux l'un des assassins présumés du général Giorgieri. La mobilisation des syndicats contre l'amendement Lamassoure sur le droit de grève chez les fonctionnaires, plusieurs manifestations aujourd'hui à Faris et en province. La défense en question pour la 23ème audience du procès Barbie, elle tentait aujourd'hui de rouvrir le dossier de l'arrestation de Jean Moulin. Ce lundi 15 juin, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandien d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Un important coup de filet antiterroriste aujourd'hui à Paris. Quatre Italiens appartenant probablement aux Brigades Rouges, parmi eux Mauricio Locusta, qui serait l'un des tueurs présumés du général Giorgieri, assassiné en mars dernier à Rome. Une arrestation qui fait suite à de précédentes opérations qui ont notamment permis d'arrêter trois autres brigadistes il y a tout juste un mois en France. Alors, sur l'importance de ce coup de filet, voici ce qu'a pu apprendre Hervé Brusini. Chambre 17, hôtel de Paris. Une employée vient récupérer vers 9h le plateau du petit déjeuner. Elle est suivie par une quinzaine de policiers en civil. Mauvaise surprise pour Mauricio Locusta, arrivée il y a quelques heures à peine sous le faux nom de Monsieur Di Rousseau. Oui, mais le coup de filet des renseignements généraux n'est pas terminé. Trois personnes qui vivaient juste à côté de ce commissariat sont interpellées à leur tour. Deux femmes et un homme, tous Italiens, tous porteurs de faux papiers, tous installés en France depuis plusieurs mois. Selon les enquêteurs, ces trois personnes pouvaient assurer le soutien logistique, l'accueil de Mauricio Locusta. Locusta, activement recherché en Italie depuis l'assassinat du général Giorgeri. Pour les spécialistes de l'antiterrorisme, il est très certainement l'un des deux hommes qui ont abattu en mars dernier le directeur des armements aéronautiques et spatiaux, le général Giorgeri, homologue italien du général Audran. La revendication était tombée presque aussitôt à l'époque. UCC, Union des communistes combattants, un groupe issu des brigades rouges. Mauricio Locusta en est peut-être le chef. Des documents saisis à Rome dans une cache attesteraient ce rôle de premier plan. En février dernier, les troupes de Locusta avaient également signé l'attaque d'un fourgon postal. Deux policiers tués, une véritable déclaration de guerre adressée aux autorités italiennes. Depuis, la collaboration européenne a fonctionné. Deux membres de l'UCC arrêtés en Espagne. Aujourd'hui, le chef présumé appréhendé à Paris. Pour les terroristes italiens, les bases de repli se font rares. Justement, à propos de cette coopération, un commentaire du ministre de l'Intérieur français, M. Pasquaille, qui est en Corse pour trois jours. Pour lui, c'est le résultat, effectivement, de la collaboration entre les différentes polices européennes. Il l'a dit tout à l'heure. C'est bien évident que dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la coopération internationale est décisive. Il y a entre la France et l'Italie, comme entre la France et l'Allemagne, comme entre la France et l'Angleterre, une coopération active. Ça veut dire qu'on ne se contente pas d'échanger des renseignements, mais qu'il y a des contacts permanents entre nos services. Et que cela nous a permis, effectivement, de mettre hors d'état de nuire un certain nombre de gens. Et désormais, d'ailleurs, cette coopération active se manifeste dès les premiers temps des enquêtes, par l'échange de membres de nos services. La rapidité dans ce domaine est capitale. La France, excusez-moi, était donc une base de repli pour les terroristes italiens ? Ah ça, il y a longtemps que je dis que la France est devenue une base de repli pour les terroristes. Je ne dirais pas du monde entier, mais enfin pour beaucoup de terroristes. Mais maintenant, les terroristes savent que la France ne leur sera plus aussi tolérante. Droits d'asile, oui. Droits à organiser la révolution des complots contre des pays amis ou des assassinats, non. Le ministre de l'Intérieur qui devait aussi aujourd'hui affirmer toujours encore ce que la police connaissait les plastiqueurs qui sévissent dans l'île et qu'elle les arrêterait quand elle le déciderait. Par ailleurs, il a qualifié ces mêmes terroristes en Corse de xénophobes, racistes et totalitaires. Des arrêts de travail d'une heure dans la fonction publique aujourd'hui à l'appel de la CFDT, de la FEN et des autonomes. Des manifestations à Paris et en province à l'appel de ces mêmes syndicats. Et puis une journée d'action jeudi prochain à l'appel cette fois de la CGT. C'est la riposte des syndicats à la limitation du droit de grève des fonctionnaires, ce que l'on appelle dorénavant l'amendement Lamassoure. Avec deux faits nouveaux aujourd'hui, d'abord la rupture des négociations avec les contrôleurs aériens. Et puis cette affirmation du ministre de la fonction publique, Hervé de Charrette, pas question de renoncer à cet amendement. Sur le climat social aujourd'hui, voici Geneviève Molle. Petite manifestation cet après-midi à Paris à l'appel de la CFDT, de la FEN, de la Fédération autonome des fonctionnaires et de la section forces ouvrières des finances. Environ un millier de personnes ont défilé des invalides à Matignon. Ça n'est pas la grande foule aujourd'hui, tout de même. C'est une réaction militante et je crois que c'est normal. C'est normal quand vous touchez à un principe, un principe et avec des méthodes qui sont vraiment déplorables, qui sont indignes du respect des règles républicaines habituelles. Non-respect du syndicat, non-respect du parlement. Au départ, les gens se disent que c'est une question de principe. Et il leur faut un certain temps pour se rendre compte de la gravité. Les manifestations de province, comme ici à Lille ou à Lyon, n'ont pas non plus mobilisé les foules. De la même manière, les arrêts de travail dans la fonction publique ont été assez peu nombreux. Pourtant, Hervé de Charette, le ministre délégué à la fonction publique, n'a pas caché à Télémata que les dispositions de l'amendement Lamassoure, qui ne concernent actuellement que les fonctionnaires, pourraient être étendues par le Sénat aux entreprises comme l'EDF ou la SNCF. C'est vrai que le texte actuel de l'amendement Lamassoure ne porte que sur l'administration au sens strict, et ne porte pas sur les services publics. Vous verrons ce qui se passera au Sénat. Suite au conflit de décembre-janvier, la direction avait eu la tentative de redisputer de cette application de loi. Toutes les fédérations s'y sont opposées. Et aujourd'hui, c'est pareil, nous les opposons. De leur côté, les contrôleurs aériens ont annoncé qu'ils poursuivraient leur grève de deux heures chaque jour, jusqu'à ce que leur administration applique les nouvelles dispositions. Après, ils aviseront. En attendant, ils ont repoussé les propositions faites par leur ministre lors des négociations du 9 juin. Dernier événement de la journée, la réponse de Jacques Chirac à la lettre qu'Edmond Maire lui a adressée vendredi. Il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de remettre en cause le droit de grève. Bien, Gérard Leclerc, avec cette lettre, apparemment, Jacques Chirac a mis, on peut dire, en quelque sorte, la pédale douce dans cette affaire. Oui, absolument. Est-ce là d'autant que Jacques Chirac a emporté la première manche ? A l'évidence, salariés et syndicats n'ont pas su se mobiliser contre le fameux amendement Lamassou. Le gouvernement avait choisi le bon thème, les grèves, surtout en période de crise, dans la fonction où le secteur public ne sont jamais très populaires, car les usagers en font les frais. Il avait choisi également le bon moment. La combativité des salariés est au plus bas, sauf pour la sécurité sociale. Les vacances sont toutes proches et les syndicats toujours divisés. Alors de ce fait, beaucoup, dans la majorité, sont tentés de pousser l'avantage. Ce soir, il paraît acquis que le Parlement va effectivement élargir les retenues de salaire des grévistes à l'ensemble des services publics. De même, le ministre des Transports, Jacques Dufiac, pourrait annoncer demain des mesures à l'encontre des aiguilleurs du ciel. Mais les plus durs voudraient aller encore plus loin et faire adopter un texte de Jean-Pierre Fourcade qui réglemente et limite le droit de grève et il institue notamment un service minimum dans le secteur public. Là, Jacques Chirac a mis ce soir le hola. C'est le sens de sa lettre à Edmond Maire quand il écrit qu'il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de remettre en cause le droit essentiel de la grève. Deux raisons. Certains ministres comme Philippe Seguin estiment qu'on est déjà allé trop loin et qu'il sera difficile de rétablir la confiance avec les syndicats, avec les fonctionnaires. Et puis, à trop tirer sur la corde, on risquerait de la casser en clair, de provoquer cette fois une véritable riposte de certaines catégories, comme les cheminots par exemple, et perdre ainsi le bénéfice politique de l'opération d'aujourd'hui, perdre donc la seconde manche. Le régime du droit de grève dans la fonction publique nourrit bien souvent, vous le savez, le débat politique, que ce soit chez nous ou ailleurs, à l'occasion de grands mouvements comme celui, par exemple en ce moment, des aiguilleurs du ciel. Il est donc toujours intéressant d'aller voir chez nos voisins comment ce problème est appréhendé. Premier exemple ce soir, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. De Londres, la correspondance d'Alain Cancès. Comme dans toutes les démocraties occidentales, le droit de grève est un droit reconnu et illégal en Grande-Bretagne. Une condition cependant. La grève doit avoir été décidée par un vote majoritaire des syndiqués. Il est illégal pour un syndicat d'appeler à la grève avant que ce vote soit intervenu. A l'inverse, les rotules de salaire sont strictement proportionnelles à la durée de la grève. Une heure de grève, une heure de salaire en moins. Quatre heures de grève, quatre heures de salaire en moins. Ces dispositions s'appliquent aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. Sur un point, Mme Thatcher a l'intention d'appliquer plus strictement la législation d'ores et déjà en vigueur en Grande-Bretagne. Elle entend faire respecter le droit à la liberté du travail. Les non-grévistes ont le droit d'aller travailler, même si, comme cela s'est déjà produit lors de la récente grève des ouvriers du livre, il faut utiliser la force publique pour passer les piquets de grève. Second problème, le plus sérieux. De nombreuses entreprises britanniques vivent sous le régime du close shop. Il faut être syndiqués pour pouvoir y travailler. En clair, il faut respecter les consignes du syndicat, y compris les ordres de grève, pour pouvoir continuer à y être employés. Mme Thatcher souhaite mettre fin à cette pratique au nom de la liberté individuelle. En Grande-Bretagne, on s'attend que ce problème soit dans les mois qui viennent, le prétexte d'affrontement entre le pouvoir politique conservateur et les syndicats. L'actualité économique, c'est aussi la mise en vente de la Société Générale, la première des trois banques nationalisées en 1945. Elle se vante aujourd'hui au prix de 407 francs l'action. Le public peut souscrire depuis ce matin. La fin du scrutin en Italie où l'on votait pour élire des nouveaux députés après la crise qui fit exploser la coalition de centre-gauche au pouvoir jusqu'au mois de mars, avec de toutes premières fourchettes qui indiquent que la démocratie chrétienne maintiendrait ses positions alors que les communistes subiraient un revers important. Le tout sur fond de campagne, d'une campagne en tout cas, où l'essentiel ne fut jamais abordé. De Rome, Marcel Tria. Toute l'Italie suspendue au programme de la RAI depuis 15h15 cet après-midi. Tous les quarts d'heure, la DOCSA, le principal institut de sondage, précise ses premières estimations, tandis qu'au ministère de l'Intérieur, les journalistes guettent les premiers résultats officiels. Comme prévu, ces élections anticipées ne vont pas profondément modifier le paysage politique italien. En somme, les seuls gagnants indiscutables, ce sont les Verts. Absents en 1983, ils totalisent ce soir un peu plus de 2% des voix. Pour le reste, rien ne bouge vraiment. La démocratie chrétienne, avec ses 33%, reste la principale formation du pays. Les socialistes, qui enregistrent un léger gain, le doivent sans doute à l'impact de leur leader bétinopraxie. Globalement, la coalition des cinq parties de centre-gauche se maintient à plus de 55%. Elle sera sans doute reconduite, sans que les rapports de force en son sein se soient sensiblement modifiés. Le parti communiste, de son côté, dans l'incapacité de rompre son isolement, recule notablement. A l'extrême droite, le déclin des néofascistes du MSI se poursuit. En somme, les électeurs italiens n'ont rien voulu bouleverser. Ils ont refusé de prendre parti dans les querelles opposant les dirigeants politiques. À vous de prendre vos responsabilités, semble-t-il dire ce soir. Une élection qui se déroule alors que l'Italie sort d'un véritable boom économique, ce qui éclaire assez bien le scrutin. Et malgré quelques indices préoccupants ces derniers mois, la bourse de Milan reflète assez justement la situation, attirant du coup les investisseurs venus du monde entier. C'est une enquête en Italie de Christophe Martey. La ruée vers la bourse. En trois ans, Milan est devenue une place financière capable de rivaliser avec les autres bourses européennes. L'euphorie a débuté en 1985 et depuis, la bourse a progressé de 200%, un record absolu en Occident. Malgré quelques accès de fièvre à la baisse l'an dernier, la place italienne a atteint sa vitesse de croisière. Et cela va durer, car les investisseurs sont toujours plus nombreux. Le marché s'est agrandi. Tout cela procure à notre activité boursière une plus grande stabilité et des perspectives élargies. L'essor exceptionnel de Milan a été favorisé par le succès des fonds d'investissement, l'équivalent de Nocicave. En 1982, un million d'Italiens boursicotait. Ils sont aujourd'hui 3 millions à posséder des actions. Mais c'est la grande industrie italienne qui assure à la bourse sa solidité. Chez Olivetti, chez Fiat, dans tous les grands groupes industriels, les indicateurs sont au vert, la gestion est assainie. Et la confiance renaît. Les industriels n'ont plus aucun mal à trouver de l'argent frais à Milan, une renaissance du capitalisme italien qui s'explique par les restructurations spectaculaires engagées au début des années 80. La grande industrie italienne a fait sa reconversion il y a maintenant 5 ou 6 ans. C'est-à-dire une reconversion industrielle tournée vers la productivité. Tout l'argent que les sociétés italiennes ont aujourd'hui à dépenser pour se développer, c'est l'argent qui est né à l'intérieur même des sociétés. Cette année, 100 sociétés nouvelles vont être cotées à la bourse. Les professionnels milanais sont débordés devant l'ampleur des transactions. Et le meilleur reste à venir. Une étude vient de démontrer que d'ici à 1993, les Italiens auront deux fois plus d'argent à placer. La bourse de Milan devra encore nous surprendre. Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ne seront plus vendus exclusivement en pharmacie. C'est une petite révolution que vient de décider le Conseil de la concurrence en brisant ainsi le monopole des pharmacies sur ces produits. C'est aussi la fin d'un conflit qui opposait les grandes surfaces aux pharmaciens qui devront d'ailleurs payer une amende à travers leur syndicat. Voici tout de suite les explications de Véronique Auger. Les Leclerc et les Mammouth ont gagné leur pari. Sauf contre-ordre, les supermarchés ont obtenu l'autorisation de vendre au même titre que la viande des produits de parapharmacie, c'est-à-dire des cosmétiques et autres soins destinés à l'hygiène corporelle. Premier visé par le Conseil de la concurrence, les laboratoires. Désormais, interdiction leur est faite de réserver leur vente aux seuls pharmaciens munis du diplôme. D'autre part, les laboratoires n'ont plus le droit de donner des indications de prix conseillés. C'est le début de la concurrence et de la baisse des prix en parapharmacie. Les pharmaciens en prennent eux aussi pour leur grade. Non seulement ils perdent leur monopole rémunérateur, mais en plus, leurs organisations professionnelles sont condamnées à payer une forte amende, 300 000 francs, pour avoir essayé d'interdire la vente de la parapharmacie dans les supermarchés. La défense au centre de la 23ème audience du procès Barbie. Voici maintenant six semaines que l'on juge l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. Et aujourd'hui, son avocat, Maître Vergès, faisait comparaitre huit témoins avec la volonté évidente de déplacer le fond du procès. Sur place à Lyon, voici le compte-rendu de Paul Lefebvre. Il va falloir au président Sardini beaucoup de fermeté à partir d'aujourd'hui pour tenir l'audience. Disons-le franchement, le procès entre dans un tunnel, dans l'obscurité et la longueur duquel les jurés risquent de se perdre. Obscurité, les débats de droit dont l'utilité n'est pas toujours évidente. Longueur, ces 40 pédoiries de partis civils qui vont répéter en plus compliqué et plus emphatique ce que les 90 témoins ont dit dans la simplicité et surtout l'émotion. Aujourd'hui, deux pièges tendus de longue date par Jacques Vergès, ils n'ont pas fonctionné. D'abord, Caluire, l'arrestation le 21 juin 1943 de Jean Moulin et de ses compagnons par Barbie. Le moyen pour Jacques Vergès de dire « Voyez comme Barbie a été bien aidé par le climat de rivalité de la résistance. » Un témoin, un survivant, Raymond Aubrac, grand résistant, est cité à la barre. Mais d'abord, la cour d'assises n'est pas saisie de ces faits, n'a pas jugé cela. Ensuite, une information vient d'être ouverte sur Caluire pour crime contre l'humanité. Donc, on doit attendre la fin de l'instruction pour en parler. Résultat, zéro. Second piège, la guerre d'Algérie et les actes de torture commis par certains Français. Vieux cheval de bataille de Vergès, qui veut dire aux jurés « Voyez-vous, nous les Français, on n'est pas si blancs que cela. » Alors, soyez indulgents. Mais quelqu'un rappelle que la loi d'amnistie, conséquence des accords déviants, a effacé toutes ces atrocités, les Françaises aussi bien que les Algériennes, et elles se valaient, sans doute. Un nouveau sursis pour le matin, dont la liquidation a été repoussée de 24 heures. Mais le personnel du journal espère obtenir mieux encore, en bénéficiant d'un délai de plusieurs jours, pour tenter de trouver une solution, c'est-à-dire pour échafauder un montage financier avec de nouveaux partenaires. Ce sont nos proches voisins. Nous en avons une image qui en fait un mélange de banque, de chocolaterie et de gruyère. La Suisse est à deux pas et nous la connaissons mal. Eh bien, ce soir, dans Caméra 2, Michel Honorin vous propose d'en découvrir un aspect assez peu connu. La Confédération helvétique abrite l'une des meilleures armées du monde. Mais elle le fait à sa façon. Voici tout de suite une idée de cette enquête. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse est passée très près de l'occupation. Depuis, elle se méfie. En 1940, elle n'était ni prête ni équipée pour résister à l'offensive allemande. Il aurait suffi qu'Hitler claque du doigt et la Wehrmacht n'aurait certainement pas mis plus d'une journée pour camper à Berne. Les vieux généraux suisses se souviennent de l'arrogance de l'attaché militaire allemand qui leur recommanda d'ouvrir les frontières et d'accueillir pacifiquement les troupes verres de gris de l'époque. Personne ne passera par ici, lui répondit le chef d'état-major, Jacob Hubert. Mais ces mêmes généraux savent qu'aujourd'hui, on ne leur demandera pas leur avis et c'est pourquoi ils se fient davantage à leur scénarii catastrophe plutôt qu'à leur statut de neutralité. Comme les Suisses sont célèbres pour leur camouflage bancaire, ils sont devenus, ceux qui se sait moins, les rois du camouflage de leur armée. Les Alpes sont un gruyère, un gruyère blindé. Elles sont truffées de forteresses dans lesquelles, tenez-vous bien, il y a tout pour résister un an. Maginot et Todd n'étaient que des enfants de cœur. 650 000 civils peuvent être mobilisés en moins d'une journée. Une performance que seuls les Israéliens sont capables de réaliser. 650 000 soldats, c'est-à-dire un habitant sur dix. Je suis colonel d'état-major responsable du service de renseignement au sein d'un corps d'armée. Dans le civil, je suis au directoire d'une banque privée, directeur du service crédit et financement. Bref, la Suisse n'a pas d'armée, c'est une armée. Enquête complète dans Caméra 2, c'est à 21h25. Les tournois de tennis se suivent sans se ressembler. Après la tourmente de Roland-Garros, c'est Boris Baker qui a remporté tout à l'heure le tournoi du Queens sur l'herbe à Londres face à Jimmy Connors. Jolie performance aussi pour la paire Forge-Noah, la paire française, qui vient de remporter son cinquième tournoi de l'année sur l'herbe, là encore sur l'herbe du Queens. Francis Maroto pour le commentaire. Finale du Queens, conflit de génération entre Jimmy Connors au premier plan, bientôt 35 ans, et Boris Baker, pas encore 20 ans. Connors, à la recherche d'une revanche après sa défaite à Roland-Garros face à l'Allemand, Connors, toujours à la recherche d'une 106e victoire en tournoi. Mais Baker, vainqueur de leurs trois rencontres, ne cède qu'un set, le premier 6-7. Alors Connors monte, mais Baker démonte, ou plutôt déborde. Baker, qui de son propre aveu adore jouer contre son ancienne idole, ne concède plus une manche. Il remporte ainsi son 3e tournoi de l'année, le 12e de sa carrière, et le Queens pour la seconde fois. 6-7, 6-3, 6-4. Et si nous parlions peinture maintenant, car vous le savez peut-être, on met les bouchées doubles à Ajaccio, en Corse, pour achever la restauration d'un bien extraordinaire musée, le musée Fèche. L'ouverture en est prévue pour l'année 1990, et pour calmer les appétits, le Louvre, à Paris, vous offre déjà de bien agréables coupes fins, avec quelques-uns des plus beaux primitifs italiens ayant appartenu au cardinal Fèche. Un collectionneur peu ordinaire, comme nous l'explique Pierre Champetier. Le cardinal aimait les images pieuses. Après la messe, il courait les brocs. Un beau jour à Rome, la chance lui tomba du ciel. D'abord, se buffait, puis se bahut, lui aussi recouvert de toiles peintes. Notre cardinal avait eu du nez, Dieu soit loué, c'était le Saint Jérôme de Léonard de Vinci. Le chef-d'oeuvre est aujourd'hui au Vatican et porte encore ses cicatrices. Il suffit de voir cette mine gourmande pour comprendre que le cardinal Fèche appréciait les biens de ce monde. Après le bon Dieu, le beau était sa passion. La peinture, sa raison d'être. Justement, il avait un neveu, Bonaparte, qui mettait un peu d'animation en Europe et du chambardement dans les collections. Jamais on avait vu autant de tableaux sur les routes et dans les salles des ventes. Le cardinal achetait, achetait toujours. Sa volonté de puissance s'exprimait dans la voracité. Le neveu collectionnait les états. L'oncle commandait la plus puissante milice privée de tous les temps, 16 000 tableaux. Après la messe, il s'asseyait dans un fauteuil. On lui présentait l'étoile qui avait été acquise pour lui et il déterminait lui-même de sa propre autorité les attributions. Déclarant tel peintre est italien du 15e, du 14e siècle et il se prenait un peu pour le pape dans ses attributions. Il y avait surtout chez lui un besoin de posséder et il y avait surtout ce souci de placement pour l'avenir. Comme disait sa demi-sœur, Mme Laetitia, mère de l'Empereur, pourvu que ça dure. Ça ne durera pas. Et au jour sombre, la vente de la collection assura la matérielle. Le cardinal léga quelques bribes à la Corse, un petit millier de tableaux, une misère. Voici la sélection de Mme Thiebaud du Louvre, dans le lot actuellement en restauration. Ce sont des Bellini, des Botticelli, des Selaio, des Touras, la fine fleur des primitifs italiens. Trop fragiles, ils ne voyageront plus. C'est donc une occasion unique de voir à Paris les splendides débris de la grande armée du cardinal Fèche. Voilà, nous allons parler météo maintenant avec Sophie Davant. Et nous restons dans l'ambiance impériale, puisqu'un mot à bout de cinq lettres résume bien la situation. Ce mot, c'est pluie. Eh bien oui, pluie. Et un titre clin d'œil pour vous conseiller, Bernard, de porter encore votre imperméable demain. Vous pourrez le ranger à partir de mercredi, car ça va s'améliorer. Mais pour demain, je vous propose de regarder l'image satellite avec toujours une perturbation sur notre pays, sur l'est du pays, qui traîne un petit peu, qui finira par s'évacuer pour laisser place à un ciel de traîne dans un flux de nord-ouest, qui nous apportera un temps instable et variable. Résultat sur la carte du temps prévu pour demain. Eh bien, toujours une très grande instabilité sur la majeure partie du pays, avec une alternance de nuages, de soleils et d'averses, avec parfois même quelques orages qui seront violents avec des chutes de grêle. Seule région épargnée est le pourtour méditerranéen où le soleil brillera, où le ciel sera dégagé par du Mistral et de la Tramontane. Les températures prévues pour demain, elles sont encore très très fraîches. Regardez-les, elles s'inscrivent sur notre écran. Elles iront de 14 à 17 degrés sur la moitié nord et de 15 à 23 degrés sur la moitié sud. Voilà, demain nous serons le mardi 16 juin. Le soleil se lèvera à 5h48, se couchera à 21h54 et nous fêterons les Jean-François Régis. Et toujours la pluie. Merci Sophie. Demain 6h45, d'abord ce soir, Philippe Gasso pour le dernier journal. C'est aux environs de 22h55, 11h moins 5, puis demain 6h45, donc Télématin, c'est le nouveau grand rabbin de France, Joe Citruc, qui sera l'invité de Paul Nahon pour les 4 vérités. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501